Bon voilà, rien de particulier dans son actu, mais j'ai eu envie de faire un Tabs spécial Sylvester Stallone. Tout simplement parce que je l'adore, et que j'ai envie que tout le monde l'adore. Comment vous dire ? Je l'adore tellement que j'anticipe déjà sa mort. Je pense déjà au jour où ça arrivera et à quel point je serai démuni. Je me vois déjà dans mon canapé, avec une boîte de kleenex, en train de mater cette scène où il mitraille avec énergie des vietnamiens très méchants. Ok, n'y pense pas, calme-toi. Bref, c'est pas le sujet, on est là pour s'amuser, et en plus Sly est encore bel et bien vivant. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 5 clics droits sur le seul mec capable de te faire perdre 10 kilos avant l'été. Adrien ! Ok, je vais commencer directement par l'info, choc. Sylvester Stallone a du sang breton. Et ouais, fini les ambiances Bruno Solo ou Frédéric Diefantal. En France, désormais, on a comme acteur Sylvester Stallone. Yes, représentant à l'international pour tous les français. Enfin bon, il est seulement français à 25%. Mais ça compte quand même ! Tout ça, c'est grâce à sa grand-mère maternelle, Jeanne Clérec. En gros, après la première guerre mondiale, elle rencontre à Brest un soldat américain nommé John Labofiche. Les deux tombent très vite amoureux et décident de s'installer à Washington. De leur union naîtra Jacqueline Labofiche, maire de Sylvester Stallone. Alors si tu t'appelles Clérec et que tu vis en Bretagne, t'es peut-être même pas au courant que t'aies de la même famille que Stallone. Putain, la chance ! Adrien ! Bon, ce que je vais raconter là est l'une des raisons pour lesquelles j'adore autant Stallone. Et ce sera aussi une formidable histoire pour tous ceux qui doutent de leur capacité. En 1975, Sylvester Stallone est au fond du trou. Personne ne croit en lui et ses castings se terminent systématiquement par des refus. Avec son fidèle chien, Bud Cuss, il parcourt les Etats-Unis en train et en bus pour proposer ses services en tant qu'acteur ou scénariste. Mais rien n'y fait. Une nuit sur deux, il dorme sur un banc dans une gare quand ils ne se font pas virer en pleine nuit par les flics. N'ayant plus que 56 dollars en poche, Stallone n'a plus de quoi nourrir son chien et doit se résoudre à le vendre, même si c'est un déchirement pour lui. Un type accepte alors de lui acheter pour 50 dollars. Ah, pauvre toutou. Quelques jours plus tard, Stallone assiste depuis l'extérieur d'un bar à un match de boxe entre Mohamed Ali et un illustre inconnu irlandais nommé Chuck Webner. Malgré la défaite, ce dernier crée la sensation en tenant la distance sur 15 rounds et en envoyant le grand champion une fois au tapis. Cet événement va alors changer la vie de Sylvester Stallone. Le lendemain, il a un rendez-vous avec les producteurs Erwin Winkler et Robert Chartoff qui se termine encore une fois par un refus. Sauf qu'avant de quitter la salle, Stallone leur dit « Hier soir, j'ai eu une idée de film. Ça vous dit que je vous la raconte ? » Enfin, il l'a dit avec sa voix à lui, pas avec cette voix-là que je viens de faire. Parce que s'il l'avait dit avec la voix que je viens de faire, les deux mecs, ils auraient dit non. Bref, toujours est-il qu'ils acceptent et il l'écoute raconter les grandes lignes de ce qui deviendra Rocky. En trois jours, Stallone écrit un script qui est immédiatement validé par Winkler et Chartoff. Il lui propose alors de lui acheter 250 000 dollars et ces derniers ont déjà en tête d'engager Robert Redford pour jouer Rocky. Il faut savoir, et c'est important de le dire, qu'au moment de cette proposition, Stallone n'a que 106 dollars en poche et galère depuis des années. Et malgré ça, il a le cran de leur dire « Rocky, c'est moi, ou alors il n'y a pas de deal. » Franchement, combien de personnes dans sa situation auraient accepté les 250 000 ? Au moins 95% des gens. En fait, c'est ça qui est incroyable. S'il avait accepté, il aurait peut-être tout flambé en un an et il ne serait jamais devenu la star qu'il est aujourd'hui. Donc en gros, deux leçons à tirer de cette histoire. La première, croire en soi, toujours, même quand on est au fond du trou. Et la deuxième, rester intègre et aller au bout de ses convictions. Amateur de toutou, comme moi. Juste après avoir reçu une première avance de la part des producteurs, Stallone alla sonner à la porte du type à qui il avait vendu son chien. Il lui proposa de lui racheter pour le double, à savoir 100 dollars, mais essuya un premier refus. Il proposa alors 300 dollars et essuya un deuxième refus. Sauf que le lendemain, il revint à la charge en proposant cette fois-ci 3000 dollars, plus un rôle dans Rocky. Le type finit par accepter et si t'as en mémoire le film, tu te souviendras qu'il s'agit du mec qui tient le saut de crachat de Stallone pendant ses entraînements. Donc voilà, tout est bien qui finit bien et même Bud Kuss eut sa part de gloire en jouant son propre rôle dans Rocky. Ah, des histoires de toutous comme ça, on en veut tous les jours. Stallone est donc devenu la star internationale que l'on connaît tous, enchaînant pendant des années les blockbusters et les succès au box-office. Ce qui n'a apparemment pas été du goût des organisateurs des Razzi Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inverse des Oscars. En gros, chaque année, ça sacre les plus mauvais acteurs, réalisateurs, etc. Eh bien, figurez-vous que Sylvester Stallone détient le record de statuette, 10, et le record de nomination, 30. Autant vous dire que ça ne me plaît pas du tout. Peu de gens le savent, mais Sylvester Stallone lança son propre magazine en 2005. Ça s'appelait sobrement Sly et c'était axé sur le cinéma et le fitness. Malheureusement, ça s'arrêta au bout de 4 numéros, faute de vente. Pourtant, Stallone était très impliqué. Il écrivait la plupart des articles et menait lui-même les interviews. Mais t'inquiète pas, Sly. Si ça peut te remonter le moral, sache que je vais acheter tes 4 magazines sur eBay. J'ai vu qu'un type vendait l'eau pour 400 dollars. Et franchement, ça me paraît être un prix honnête. Adrien ! Bien évidemment, je ne suis pas le seul à adorer Stallone. Et parmi ses fans numéro 1, on peut trouver Quentin Tarantino. Ce dernier est très concerné par la carrière de Sly, au point de l'invectiver lors d'une soirée en lui disant « Je voulais que tu saches que t'es qu'un lâche. » Ah bon, pourquoi ? Parce que t'as pas fait mourir Rambo à la fin du 1. Ouais, Quentin, il déconne pas avec le cinéma. Trois fois, il proposa à Stallone de jouer dans un de ses films. La première fois, il lui proposa le rôle de Bruce Willis dans Pulp Fiction, mais Sly refusa pour ne pas être collé éternellement au rôle de boxeur. La deuxième fois, il refusa le rôle de Robert De Niro dans Jackie Brown pour cause de planning. Et enfin, la troisième fois, il déclina le rôle de Kurt Russell dans Death Proof pour la simple et bonne raison qu'il ne souhaitait pas que ses trois filles le voient en train de tuer à l'écran des adolescentes. Par contre, défoncer des rebelles afghans dans Rambo, ça, ça va. Enfin bref, tout ça pour dire que la route est encore longue et que je ne désespère pas voir un jour Sylvester Stallone dans un film de Quentin Tarantino. L'étalon brésien n'a pas encore livré son dernier ring. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve comme chaque semaine, mercredi prochain à 18h et cette fois-ci, à l'occasion de la sortie de Captain America Civil War, on s'intéressera à Scarlett Johansson. Parce que bon, je pense qu'on a eu notre dose de testostérone aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.